Salut, allez, bienvenue sur ce point de règle. Aujourd'hui, on va parler du pion de défense d'Armada, la redirection. C'est parti. Alors, le pion de redirection. Donc, le pion de redirection, on va commencer par lire ses définitions, parce qu'en fait, tout commence par là. Il faut bien lire les définitions. Il y a marqué « Choisissez une section de coque adjacente à la section de coque qui défend. Vous pouvez subir des dégâts sur les boucliers de la section de coque choisie, avant que la section de coque qui défend ne subisse le reste. » Donc, moi, ce qui m'est arrivé de faire, et ce que vous êtes peut-être arrivé de faire en tant que joueur, c'est de dire que notre croiseur de bataille MC80 va attaquer notre interdictor. Il va utiliser la proue, et il va viser la proue. Et moi, très souvent, suite à un jet, quand j'utilisais redirection, je disais « Alors, tu me fais, on va dire, il fait un jet de dingue, il fait plein de dégâts, comme ça, là, il n'y a pas de ciblage pour l'instant, pas rentré sur les ciblages, il y a plein de dégâts, comme ça. » Et moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je disais « Je vais prendre direction, puis je vais en mettre deux à bas bord, et puis deux à tribord. » Et puis ensuite, j'en enlevais donc deux d'un côté, et puis deux de l'autre, et puis ce qui restait, ensuite, j'avais trois de coque devant, donc j'étais capable d'en enlever encore trois. Et puis, au final, j'en subissais que deux, dont forcément le critique qui reste. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Déjà, c'est dit, il faut, bien entendu, utiliser une section de coque adjacente. Donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Du coup, la poupe, elle n'est pas utilisable, puisque comme c'est l'avant du vaisseau qui est visé, c'est soit bas bord, soit tribord, où je redirectionne. Mais c'est bien soit bas bord, soit tribord, puisqu'il y a marqué « Choisir une section de coque adjacente ». Si au moment de l'attaque, j'ai zéro sur un côté, je suis obligé de choisir une section de coque sur laquelle il y a des boucliers. Après, c'est logique, je ne peux pas redirectionner des dégâts sur une section de coque qui n'a pas de bouclier. Ça voudrait dire que je les reçois directement dans la coque. Mais ce qu'il faut bien visualiser, c'est ce qui se passe, en fait. C'est que l'énergie qui est concentrée par le tir, elle est dévoyée d'un côté ou d'un autre. Donc comme elle est dévoyée d'un côté ou d'un autre, il n'y a qu'une section de coque, en fait, qui va pouvoir amortir le choc. Ici, dans l'interdictor, on a deux à bâbord, deux à tribord. Donc si je suis en parfaite santé, au maximum, je vais pouvoir dérouter deux touches, soit à bâbord, soit à tribord. Et puis ensuite, le reste, je vais être obligé, de toute façon, de me le prendre de face. Comme il me reste, parce que je suis tout neuf, trois de bouclier, je vais pouvoir enlever trois de plus. Mais de toute façon, ce qui reste ici, à savoir une, deux, trois touches directes et un critique, ça, ce sera directement dans la coque, puisqu'il est dit que la partie qui subit l'attaque doit subir l'intégralité des dés qui restent. Donc, elle a réussi, avec son bouclier, à enlever trois de plus, mais elle doit quand même se cogner tout ce qui reste. Je vous rappelle qu'en utilisant ce pion, vous allez le retourner, comme ceci, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il est épuisé, une première fois. Vous n'avez pas le droit pour la même attaque, en l'occurrence celle-ci, au moment où il reste tout ça. Vous n'avez pas le droit de dire, je vais réutiliser ce pion et le défausser et donc le perdre. Vous n'avez pas le droit de le faire pour encore, de nouveau, envoyer cette fois-ci à tribord et annuler deux attaques de plus. Ce n'est pas possible. Un même pion n'est utilisable. C'est-à-dire, soit il est retourné, soit il est totalement défaussé, ça, on y reviendra, qu'une seule fois par attaque. Là, ce n'est pas le cas de l'Inquisitor, mais si j'avais deux pions de redirection sur ma carte, c'est pareil. Je n'aurai pas le droit d'utiliser le deuxième pour la même attaque. On n'a pas le droit d'utiliser deux pions identiques pour modifier une seule et même attaque. Je rappelle qu'une attaque, ce n'est pas une phase de combat, c'est une attaque. Chaque vaisseau a deux attaques de deux sections de coques différentes. Lorsque le pion est passé au rouge pour une autre attaque qui pourrait se faire, j'aurai le droit de m'en servir. Mais le cas échéant, je le consommerai définitivement et je perdrai ce pion. Et je ne pourrai plus y faire appel jusqu'à la fin de la partie. Si je ne le consomme pas à la fin du round, à la fin du round, pas à la fin de cette attaque-là, parce qu'il y a d'autres vaisseaux qui peuvent m'attaquer. À la fin du round, il rebascule à vert. Je vous rappelle également les impondérables des pions. Sur une vitesse, si la vitesse est de zéro, on ne peut pas utiliser de pion de défense, quel qu'il soit. Le défenseur ne peut utiliser plus d'un pion de défense de chaque type par attaque. C'est ce que je vous ai dit. Le pion de défense ne peut être utilisé plus d'une fois par attaque. C'est-à-dire que si vous le retournez, vous ne pouvez pas ensuite décider de le défousser et de le perdre. Et les pions de défense peuvent être utilisés pour payer tout au parti des effets d'une carte d'amélioration. Un pion de défense ainsi utilisé de la sorte ne produit pas son effet normal. C'est parce qu'il y a des cartes qui se déclenchent si vous utilisez des pions. Si vous consommez des pions. La règle dit que vous avez le droit de consommer un pion sans forcément appliquer les effets. Mais si le fait de consommer ce pion-là vous permet de jouer la carte, vous avez tout à fait le droit de le faire. Voilà pour ce pion de consolidation qui est très important, qui est très utilisé. Que moi j'utilisais quand même assez mal puisque j'avais tendance à réportir un petit coup à droite, un petit peu à gauche. Quand j'en avais deux, je me disais c'est la fête, je vais me servir des deux pions que j'ai. Je vais les passer tous les deux au rouge pour la même attaque et je vais pouvoir redirectionner plein de choses. Non non non, on ne se sert qu'une seule fois, on ne fait qu'un seul retournement et on ne redirectionne que sur une section qui est elle équipée de boucliers. Si elle n'a pas de boucliers, évidemment, ça c'est la logique, elle ne peut pas absorber de dégâts. Pareil, chose importante et pour conclure, elle n'est pas obligée, si elle a deux boucliers pour absorber, d'utiliser les deux boucliers. Elle ne peut absorber que sur un seul et puis ensuite laisser la section de coque initialement visée, prendre le reste des dégâts. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les pions de défense vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo et puis surtout à la partager au maximum autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon Tipeee, vous allez retrouver des ressources qui vous permettront de vous guider dans vos futurs achats. Et puis si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook, ça me fera plaisir. On est déjà pas mal nombreux et on ne parle pas que de Star Wars Armada. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, ciao, bye bye.